Une question qui revient souvent quand on commence à apprendre à lire les notes, c'est comment bien identifier le dos central sur la portée. Ouais, c'est une bonne question parce que l'affaire avec le dos central, c'est qu'on peut l'écrire de deux façons différentes. Il pourrait être écrit comme ça ici, dans le bas de la clé de sol. Et là, la clé de sol étant faite pour les sons aigus, bien plus que je monte, ici je rencontre mon sol, je continue de monter, j'arrive au premier dos à droite du dos central. Donc je suis dans les sons aigus. Mais je pourrais aussi l'écrire comme ça, dans le haut de la clé de fa. Et la clé de fa, elle est faite pour les sons graves, donc plus que je descends ici, je rencontre mon sol, je continue de descendre, j'arrive au premier dos à gauche du dos central. Donc je suis dans les sons graves. Des petits trucs pour le reconnaître, il est toujours situé dans la section entre les deux portées de clé de sol et clé de fa, ici, mon dos central. Et il y a toujours la ligne supplémentaire dedans aussi. Donc ça peut être une bonne façon de le reconnaître. Alors les deux façons, écrit dans le grave de la clé de sol comme ça, ou écrit dans l'aigu de la clé de fa.